Pour les amateurs de sensations fortes, c'est l'événement incontournable de cette rentrée. La fête à Neneu bat son plein au bois de Boulogne, où l'on retrouve Florent Carrière. C'est une vieille histoire, cette fête foraine. Oui, Carla, l'origine de cette fête remonte à 1815, lorsque Napoléon Ier, assis d'un décret impérial autorisant la ville de Neuilly à organiser une foire au printemps. Foire qui va connaître un grand succès et qui va être très rapidement appelée fête à Neneu. Alors cette fête a disparu dans les années 30, mais elle a ressuscité grâce à la fête au bois et à l'automne et qui a repris ce nom de fête à Neneu il y a quelques années. On parle d'histoire, on parle aussi d'un vieux métier, celui de Troubadour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Pascal Fousser ? Salut c'est moi le petit Fousser, je suis l'ami des enfants. Ensemble on va bien s'amuser, dans ma roulotte on va chanter. Mobile Môme, votre spectacle qui se tient ici sur la fête à Neneu. Qu'est-ce que vous nous comptez dans ce spectacle ? Je vous compte le voyage d'une roulotte qui rencontre des personnages et chaque personnage va chanter sa chanson. Et pendant que je me change, parce que je m'habille, la fée, une fée de la roulotte, raconte le lien et nous fait partager un bon moment avec le petit Fousser. Vous parlez d'une fée, justement une autre fée. Charlotte de Turcheim raconte l'histoire de votre prochain spectacle dans un livre CD où vous chantez bien sûr. Spectacle qui sera joué la prochaine saison. Et le livre est bien gardé par ces deux bêtes. Et donc on peut le retrouver ici. Merci beaucoup, à très vite. Alors pour l'instant il n'y a personne ici à la fête foraine puisqu'elle n'ouvre qu'à 16h. Mais on imagine bien que tout à l'heure il y aura une déferlante d'enfants et de jeunes adultes qui vont notamment venir ici sur le stand d'auto-tamponneuse. C'est traditionnel, ça donne d'ailleurs envie de prendre une voiture et on y retrouve Nina Lision. Bonjour Nina. Bonjour. Est-ce que ça se passe bien depuis le début de la fête ? Ça se passe très très bien. On a accueilli énormément de monde pour l'instant. On espère que ça va continuer. C'est une affaire de famille pour vous. Vous tenez un stand de reptiles un peu plus loin. Avec vos parents, c'est ça ? C'est ça. Vous allez poursuivre l'activité, quoi qu'il en coûte ? Pour moi c'est évident de perpétuer la tradition. C'est ce que j'ai toujours connu, c'est dans quoi j'ai grandi, dans ce milieu-là. Et je serais très contente de perpétuer la tradition. Donc vous avez 18 ans, vous travaillez dedans depuis que vous êtes toute jeune et vous envisagez d'ouvrir plus tard votre propre activité. Oui, de continuer toute seule, de continuer le chemin. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage en tout cas pour la suite. Merci. Alors du monde, je vous disais, il y en aura certainement tout à l'heure, on attend un million de visiteurs jusqu'à la fin octobre. Et puis sachez que les fêtes foraines connaissent un plein boom en ce moment puisque depuis la fin du confinement, du dernier confinement, ils enregistrent une hausse de fréquentation de plus de 30%. Merci Florent à vous et à vos invités.